Bonsoir à tous, je m'appelle Myriam, j'interviens pour la Ligue Nationale pour la Liberté Vaccinale en tant que juriste et j'aimerais ce soir, quand on aura fini cette conférence, avec tous les intervenants que vous aurez écoutés, avec tout ce qu'on pourra, nous à nous tous, vous apporter, et bien que vous repartiez avec des outils, des outils juridiques, des outils au quotidien, des outils qui vous permettront au bout de main d'être autonome le maximum, encore plus, oh là ! Et donc voilà, c'est un défi que je relève parce qu'il est nécessaire, et j'espère que je serai à la hauteur en tout cas de ce défi, et j'espère que toutes nos interventions ce soir pourront vous être utiles, pour que vous puissiez être plus sereins, pour savoir peut-être comment envisager le futur, pour savoir comment appréhender aussi, qu'est-ce que le juridique peut vous apporter pour pouvoir vous en sortir et pouvoir passer ce cap, un cap qui nous a été imposé, on ne sait pas comment, mais en tout cas il nous a été imposé, il faut qu'on s'en sorte maintenant. Je rejoins ce que disait tout à l'heure Florence, il n'y a pas de Messie qui va arriver, il ne faut pas l'attendre, ni une fée qui va arriver avec une baguette magique et dire « Oula, c'est un cauchemar, c'est fini ! » Non, non, le salut, il viendra de nous-mêmes, nous-mêmes en individuel, nous-mêmes en tant qu'être souverain et avec le choix que nous faisons pour nous et pour les autres. Et à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et c'est à partir de là qu'on est capable, avec tous les outils qui nous sont offerts quand même, malgré tout, d'agir au quotidien et de savoir jusqu'où on veut et on est capable d'aller. Alors, je ne vais pas vous faire un cours des institutions ou du droit, mais je me suis rendue compte quand même, au bout de toute cette, plus que cette année qui vient de s'écouler, que les personnes ne savent pas comment fonctionnent nos institutions et encore moins comment fonctionne le système juridique. On peut se demander comment ça se fait aujourd'hui, qu'on en est arrivé là, au niveau juridique, comment ça se fait qu'on accepte que tout ce qui nous est imposé aujourd'hui, toutes ces mesures liberticides qui nous sont opposées, comment ça se fait qu'elles peuvent nous être opposées ? Tout le monde dit et s'accorde à dire que c'est une atteinte énorme à nos droits et libertés fondamentaux et pourtant ça passe. Bon, alors, eh bien, je ne vais pas rentrer dans des considérations du pourquoi, du comment, mais je voudrais quand même vous expliquer un minimum au niveau des textes juridiques pour que vous puissiez comprendre quand il y a un texte qui sort, eh bien, à quoi il sert et comment on peut le contrer. Donc, dans le système juridique français, on a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, elle est matérialisée par une pyramide. Tout en haut de la pyramide, vous avez le bloc de constitutionnalité, on va retrouver la constitution, la déclaration des droits de l'homme, le préambule de 1946, etc. Vous avez en dessous les textes internationaux et vous avez en dessous le bloc de... enfin, là où on va retrouver toutes les lois, puis en dessous, vous allez retrouver tout ce qui est décret et règlement et en dessous, vous allez avoir tout ce qui est arrêté, circulaire, notes individuelles, etc. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que normalement, quand un texte est publié, il doit suivre la norme qui lui est supérieure. Lorsque, par exemple, un décret qui est en dessous de la loi, sur la pyramide, vous imaginez une pyramide, le décret qui est en dessous de la loi, s'il vient en contradiction de la loi, n'importe qui peut s'en saisir et dire, « Oula, attention, la loi dit que, le décret dit l'inverse, je suis la loi parce que la loi, elle prime, elle prévoit sur le décret. » Pareil, on a la constitution qui est au-dessus des lois, c'est le bloc, c'est le sommet de la LH des normes. Donc, quand un texte, une loi, est en contradiction avec la constitution, eh bien, il y a un contrôle de constitutionnalité qui peut être fait a priori par une certaine procédure, notamment par les députés, sénateurs, par le président des chambres de parlement, etc. Et il y a une procédure qui vient a posteriori, qui est la QPC, c'est la question prioritaire de constitutionnalité. Et ça, c'est des questions qu'on peut poser et saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il vienne répondre à un problème entre ce qui est écrit dans la loi et ce qui est écrit dans la constitution. Lorsque la loi du 5 août a été votée, publiée, promulguée par le président et qu'elle était en vigueur, on se rend compte quand même qu'elle est en contradiction avec la constitution. Et pourtant, le Conseil constitutionnel avait déjà rendu une décision en disant, non, non, pas de souci, on valide le projet de loi, qui n'était qu'un projet de loi avant, on valide le projet de loi, c'est nécessaire parce que la situation est catastrophique, il faut absolument contrer l'épidémie. Donc oui, toutes les mesures qui sont prises par le gouvernement, elles sont nécessaires et proportionnelles par rapport au but à atteindre. Donc ça, c'est la phrase qui vient gommer cette hiérarchie des normes, où on a la loi qui est en contradiction avec la constitution, et pourtant elle est passée. Et bien là, il faut qu'on se dise, en tant que citoyen, il y a un problème. Il y a un problème. Comment c'est possible que le Conseil constitutionnel, qui est le quart de fou avec le Conseil d'État, de nos valeurs les plus, et nos principes les plus fondamentaux, et que cette loi, elle est passée quand même, comment ça se fait ? Et bien, les réponses peuvent être de plusieurs ordres. Je ne vais pas m'attarder sur le pourquoi du comment, mais en tout cas, on peut se dire une chose, il y a un problème. Et donc, c'est justement là la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que normalement, cette hiérarchie des normes permet une sécurité juridique. On se dit, la loi, elle est passée. Moi, j'ai dit à mes enfants, quand ils sont retournés masqués au collège l'année dernière, je ne t'inquiète pas, ça ne va pas rester. Le Conseil constitutionnel, quand il va s'en saisir, il va écarter ça de côté. Il y a le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État. Entre les deux, ça ne va pas durer longtemps. Pourtant, là, c'est passé. Et là, on se dit, et ma fille me dit, « Mais maman, tu ne m'avais pas dit que ça n'allait pas être accepté ? » Et bien si, donc on a un problème. Et ça, il faut vraiment comprendre. Et tous les juristes et avocats vont évidemment tout faire pour attaquer ces décrets et ces lois qui sont anticonstitutionnelles. mais on n'a pas de certitude. Aujourd'hui, le problème, vu que quand on voit ce qui s'est passé, on se dit, « Ben, ça ne suffira pas. » Et là, et bien c'est nous, c'est nous le peuple, c'est nous la société qui devons trouver un système, qui devons trouver des moyens de contourner, des moyens de dire, « Non, stop, là, il y a un problème. » « Non, moi, je n'adhère pas. » « Ça va à mon côté, mon travail ? » « Ben, il y a bien autre chose que je vais pouvoir faire. » Il faut se réinventer. Il faut se reprojeter dans autre chose. Il faut revoir les choses. Il faut trouver des plombées. Mais pas que. On peut aussi utiliser, justement, ce décret et cette loi qui sont sorties le 5 et le 7 août, et puis essayer d'en trouver des failles. D'en trouver des failles pour notre quotidien. Parce que, pour l'instant, il n'y a aucune obligation vaccinale. Aucune. Vous n'êtes pas obligés de vous faire vacciner. Au mieux, vous devez présenter des tests parce que jusqu'au 14 septembre, vous pouvez présenter des tests. En plus, on a même autorisé les autotests. Certes, tous ceux qui peuvent ne pas alimenter le système des tests, c'est mieux. mais à défaut, entre-temps, de jouer la montre, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut être rusé. Il faut user de stratégie. Et c'est important de comprendre cette contradiction parce que souvent, on a des informations et des contre-informations et des fake news et pas des fake news. Et à un moment donné, on se dit, mais purée, c'est quoi ça déjà ? Et donc, on m'appelle, on me dit, mais t'as vu ce qui est sorti ? C'est vrai ? C'est pas vrai ? C'est quoi ? Je dis, mais... Des fois, il suffit de prendre le décret, il suffit de prendre la loi et puis vous avez vos réponses dedans. Donc, parce qu'à chaque fois, ces décrets, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi, elle vient donner un cadre général. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le décret d'application qui vient expliquer comment on va mettre en place et en mettre en œuvre cette loi. Donc, j'ai repris ce décret et j'ai pris sur un document et je l'ai juste arrêté. Je l'ai rendu plus lisible parce que quand vous regardez sur les Gifrance, c'est fait exprès pour ne pas avoir envie de lire. Donc, c'est fait exprès. Et ensuite, vous savez quoi ? Vous avez en plus des dispositions qui disent, « Oh, alors, il faut regarder les professionnels de la santé qui sont indiqués dans l'article 4477, je dis n'importe quoi, je ne sais pas si c'est celui-là, du code de la santé et vous saurez quelles sont les professions médicales qui peuvent vous surveiller quand vous faites l'autotest. » Alors déjà, il faut trouver le décret, le bon. Et puis après, une fois qu'on a trouvé le bon, qu'on est content, on se dit, « Mince, comment je fais maintenant ? C'est qui ce professionnel de la santé ? » Et là, on se retrouve de nouveau tout recrobillé sur nous-mêmes alors que vous avez la possibilité, et j'insiste, de vous-même d'avoir les informations sans aller les demander à personne. Et si vous ne les trouvez pas, alors réunissez-vous, allez voir des avocats, allez voir des juristes, allez voir des personnes même qui ne sont pas ni avocats ni juristes, mais qui ont compris un petit peu le truc, allez leur demander leur avis. Mais d'abord, cherchez par vous-même, faites-vous confiance, vous pouvez, vous, avoir les informations. Et ça, c'est important. Parce que quand on sait, eh bien, on prénique moins après. Quand on sait ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas, ce qu'on nous impose pour de vrai ou pas, eh bien, quand on sait, on est en position de force. Et quand on est en position de force, eh bien, ça va beaucoup mieux, eh bien, on est beaucoup moins stressé, on est beaucoup plus calme, bon, bah, alors, lui, il me demande le pass sanitaire. Alors, le décret, le décret article 47.1, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, les établissements, alors, du coup, j'en ai fait un, là, je vais le prendre. Je vais prendre lequel ? Ah, mais tiens, je vais prendre l'avance sur le pass sanitaire. Alors, eh bien, pour tout ce qui est cours artistique, sportif, culturel et autres, il faut un pass sanitaire. D'accord ? Après, il y a plein d'exceptions derrière. Et puis, dans les établissements, il y en a plein qui n'ont pas besoin de demander le pass sanitaire. Et nous, en tant que citoyens, quand on arrive à un endroit et qu'on nous demande un pass sanitaire, on prend le décret, article 47.1, ça, ça, c'est sûr, je ne sais pas une erreur. Vous prenez cet article-là. Alors, à un moment donné, la plage de Bourget demandait le pass sanitaire avant même que la loi soit sortie. Donc, je les ai appelées, je leur ai dit, sur quel fondement vous demandez le pass sanitaire ? Ah, ben, c'est la loi. Ah, quelle loi ? Ah, la loi ? D'accord. Quelle loi ? Ah, ben, je n'en sais rien, moi. Attendez, je pense que mon directeur, il a écrit. Ah, ben, c'est la loi. C'est la loi qui est sortie là en mai. D'accord ? Et où est-ce que c'est écrit que vous pouvez demander un pass sanitaire à l'entrée ? Ah, ben, si vous voulez, vous posez votre question et mon directeur vous répondra. Ah, ben, j'ai posé ma question et puis, ben, le directeur ne m'a pas répondu, donc moi, je l'ai rappelé et puis, du coup, c'est moi qui lui ai répondu vous ne pouvez pas mettre le pass sanitaire, vous n'y avez pas le droit. Donc, vous arrêtez d'imposer le pass sanitaire. Oui, mais on aura le droit après. C'est dans le projet de loi. Ben oui, mais ce n'est qu'un projet. Donc, en attendant que c'est un projet, vous ne pouvez pas mettre cette mesure en place. Vous êtes en impréaction prénale parce que vous êtes en discrimination. Article 225.1 du code pénal. On ne peut pas refuser l'accès à des personnes comme ça sur discrimination parce qu'ils n'ont pas un document. donc, ça, c'est à portée de tous. Il faut juste le savoir. Et c'est ça que j'aimerais que vous compreniez déjà dans le quotidien quand vous allez quelque part et qu'on vous demande quelque chose, qu'on vous impose. J'ai déjà entendu des concessions automobiles qui imposaient l'obligation, la vaccination à ses employés. Mais c'est écrit où ? Mais c'est écrit nulle part. Nulle part. Il y a une liste de professions qui sont certes listées, soumises à obligations vaccinales. Mais au-delà de ces professions, on ne peut pas demander la vaccination à qui que ce soit. Il y a le pass sanitaire, mais le pass sanitaire, ce n'est pas la vaccination. Il y a la possibilité de vaccination pour ceux qui l'ont fait, mais ce n'est pas que ça. il y a les tests. Encore une fois, si vous pouvez éviter de faire les tests, c'est bien, ça évite d'alimenter la machine, parce que ce qu'il faut, c'est la faire clipper. Et plus on fait des tests, plus on l'alimente. Donc ça, c'est des choses au quotidien qu'il faut comprendre. Il n'y aura pas de juriste ou d'avocat ou de messie qui va venir sauver le monde. Et c'est le peuple ensemble qui pourra sauver son monde. Et il faudra créer aussi un système parallèle pour que ça marche. Il faut se recréer son propre système. OK, mais je ne veux pas de ça, mais je ne veux quoi alors ? Qu'est-ce que j'ai envie ? Donc, tout ça, il faut vraiment, j'aimerais que vous ayez vraiment en tête. et après, il faut savoir que cette loi est en vigueur aussi jusqu'au 15 novembre. Au 15 novembre, c'est fini. Oui, il y a peut-être une prolongation, mais non, ça sera fini. Vous savez pourquoi ? Eh bien, parce qu'on va se soulever, parce qu'on va arrêter d'alimenter cette machine infernale, parce qu'on va, on est suspendu de nos fonctions, mais vous, les soignants, mais vous êtes en position force. Vous êtes une main d'oeuvre qui a besoin tout le temps, partout, pour tout le monde. C'est une position, c'est votre force, c'est ça, quand même. Alors certes, il faut accepter certains sacrifices, mais si le sacrifice, il n'est pas là maintenant, il ne sera que tard. Il faut bien le savoir. Alors, après, on peut, il y a l'entraide, la solidarité, entre résistants, je ne sais pas si j'ai le droit de dire résistants, si on est un peu résistants, c'est vrai. Entre résistants, on ne va pas laisser le truc comme ça. Moi, j'ai, enfin, quelqu'un a besoin d'injection d'insuline tous les jours. l'infirmier qui est suspendu peut peut-être venir faire l'injection d'insuline, non ? Je ne sais pas. Ou la compétence, elle s'arrête à l'établissement hospitalier ou au cabinet médical. Il y a bien des libéraux, des personnes qui travaillent à domicile. Eh bien, peut-être que ça ne pourra pas. Je ne sais pas. Il faut réfléchir, vraiment. Moi, je ne saurais pas, je ne suis pas soignante, donc je ne saurais pas trop. Mais il faut se réinventer des choses et il faut se recréer quelque chose. Et ça, c'est important. Parce que c'est pas, tout n'est pas fini. Alors, et nous, on est responsables de la suite et on est souverains de nous-mêmes. On ne peut pas nous obliger de quoi que ce soit. Donc, tant qu'on peut, tant qu'on a de la force, tant qu'on a de l'énergie, eh bien, il faut l'utiliser. Et il faut l'utiliser. Là, on a un battement. Jusqu'au 14 novembre, il faut jouer la montre. Il y a des choses qui se passent. Ça se passe tous les jours, on a des trucs nouveaux. Donc, il faut vraiment, et je peux vous dire que les juristes et les avocats, ça bosse dur. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et quand ce n'est pas au travail, eh bien, c'est au niveau personnel, l'entourage qui contacte et on est toujours en prise. Et donc, nous aussi, on a besoin que la société elle y aille aussi avec nous parce que nous, on est en première ligne. Là, on y va, on y va, on y va, on y va, mais il faut tous y aller. Ce n'est pas que nous. Tout le monde doit y aller. Donc, à partir du 15 septembre, je n'ai pas de solution pour l'instant. On n'a pas de solution. il y a une obligation vaccinale qui est lancée. Il y a nombreux recours contre cette obligation vaccinale. Unissez-vous entre corporations. Trouvez des solutions entre vous. Saisissez des avocats qui, eux, vont faire les recours. Ils ont les outils et les méthodes pour faire les recours, pour aller contrer tout ça. alors on peut me dire « Ouais, mais bon, les recours, ça fait un an, on en a déjà eu plein, ça ne sert à rien. » Si, ça sert. Ça sert parce qu'à chaque fois qu'on a une réponse négative, on sait pourquoi elle a été, on essaie de comprendre pourquoi elle a été négative. Donc, au prochain recours, on essaie de faire mieux encore. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on est vraiment sur un problème de société, de mentalité. On rentre, on se dirige tout doucement vers le tout sécuritaire. Et ça, c'est la mentalité du peuple. Mais dans le peuple, il y a les magistrats. Et les magistrats, ils doivent, sans arrêt, sans arrêt, recevoir des recours de toutes parts. Tous les recours sont bons. Tout. Tout est à prendre. Parce que dans chaque recours, il y a des mémoires qui sont rédigées. Dans ces mémoires, il y a les raisons pour lesquelles on fait ce recours. Et donc, le juge, le magistrat, quand il sera en face à ce recours, ses conseillers, quand ils seront face au recours, les juristes qui analysent les recours pour les magistrats pour restituer leur analyse, ils vont lire ces recours. Et il faut qu'à force de lire, que ça rentre et que ça reste bien dans leur tête et que le bon sens, où ils viennent, où ils restent. Et qu'ils ne partent pas. Parce que eux, s'ils ont un minimum de bon sens au départ, si on ne fait rien, le bon sens, il va être dilué par l'influence que la société amène avec le tout sécuritaire. J'ai analysé le rapport du Sénat numéro 673 du 3 juin 2021. On se dirige vers un taux numérique. Ça a été validé. Tout le monde était content. Oh, super ! Waouh ! Du coup, on ne sera plus obligé de confiner toute la population. On ne confinera que ceux, que les résistants, en fait. Ah, on confinera ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, si après, en plus, on a rajouté, pour faire joli, du bioterrorisme, on a rajouté des problèmes naturels, des catastrophes naturelles. Et puis, en cas de catastrophes naturelles, on pourra savoir par le gène des personnes, les personnes les plus à même d'avoir des problèmes de santé à cause de la catastrophe naturelle. Et puis, après, on va croiser les données et on ira chez eux pour les vacciner. C'est un rapport. Ça, c'est la société du tout numérique. si on ne fait rien aujourd'hui, si on ne, je ne dis pas, sacrifié, mais peut-être que pour certains, ça sera un sacrifice, mais à un moment donné, il faudra prendre ce sacrifice parce qu'il n'est pas maintenant, il sera plus tard. Mais, on a des outils, quand même, qui nous permettent d'y arriver. Et les premiers outils, c'est nous, notre conscience, notre souveraineté, et qu'est-ce qu'on en fait avec ce que les textes juridiques nous proposent. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que, j'essaie de me reprendre parce que, je ne dis pas beaucoup, mais du coup, j'essaie de voir si j'arrive à tout. Lorsque vous êtes face à un employeur qui vous dit tu dois te faire vacciner, il le dit en allemand, le premier réflexe, même quand vous allez demander quelque part où on vous demande quelque chose, sous quel fondement vous vous demandez ça. C'est important parce qu'une fois que vous savez sous quel fondement vous faites cette demande, et bien après, vous pourrez aller voir si vraiment, c'est bien ce qui est écrit dans les textes et ensuite préparer une jolie réponse ensuite à l'employeur ou à un dirigeant d'un commerce quelconque ou quelque chose comme ça. Mais il faut bien demander quel est le fondement, sous quel fondement vous me faites cette demande. Et ça, déjà, il va falloir qu'il cherche, ça fait gagner du temps. s'il ne cherche pas beaucoup, du coup, vous gagnez moins de temps. Mais ensuite, vous aurez de quoi faire pour aller ou vous-même contre répondre au courrier ou saisir un avocat qui vous permettra d'aller plus loin dans les recours et de vous unir à d'autres personnes dans le même cas que vous et saisir un avocat qui ira avec vous plus loin dans les recours. Ça, c'est important. Il faut bien penser au fait que on ne peut pas vous demander quelque chose si ce n'est pas écrit dans les textes. Alors, certes, on n'est pas d'accord avec cette loi, on n'est pas d'accord avec ce décret, mais ils sont applicables. donc on peut vous les imposer. Et tant que c'est applicable, tant que ce n'est pas arrangé, et ça, ce n'est que des recours devant les tribunaux qui peuvent changer les choses ou alors un changement complètement autrement, mais aujourd'hui, en tout cas, la loi, elle continuera applicable. Mais jusqu'au 15 novembre. À nous de faire en sorte que ça n'est pas plus loin. Imaginez si demain tous ceux qui sont soumis à obligations vaccinales, ils sont tous suspendus ou en arrêt maladie ou qui ont utilisé leur droit de retrait. Ils vont faire comment les hôpitaux pour fonctionner ? On va faire comment ? Ils vont être embêtés et ils ne pourront pas du coup, au 15 novembre, prolonger la loi comme ça éternellement parce qu'il y a de la résistance en face. Et même s'ils le font, on va continuer à résister. Mais créons la réalité positive, au 15 novembre, c'est terminé. Donc, il y a juste un battement. Et c'est comme les enfants, les activités extrascolaires et les enfants. Toutes les activités extrascolaires ne sont même pas concernées par les mesures parce que quand vous lisez le décret, il y a des activités extrascolaires qui ne sont pas concernées. Il faut juste lire le décret et le savoir. Par exemple, on nous dit dans l'article 47.1, c'est tout le pass sanitaire et puis avec les établissements qui sont concernés par ce pass sanitaire, on nous dit dans cet article que les établissements de danse, d'enseignement artistique, d'enseignement de la danse, des pratiques sont soumis au pass sanitaire. Sauf, il y a un sauf. Ouh là, il faut sauter dessus. Il y a un sauf. Donc, on en profite. Alors, sauf quoi ? Eh bien, c'est les établissements artistiques de la danse, des pratiquants professionnels et des personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant. Et c'est aussi les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse, de l'art dramatique pour l'accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le site ou inscrit dans une formation préparant à l'enseignement supérieur. Il y a une exception là. Ça veut dire que en général, c'est les conservatoires, mais ils ne sont pas soumis, pas sanitaires. Et vous savez quoi ? Si on vous l'impose, parce que je commence à le voir ça, eh bien, vous envoyez vous-même un courrier. je vous rappelle que l'article 47.1 dans son point, je ne sais plus quel c'est le point, il est là dans le décret, vous aurez le décret de toute manière, on vous le fera passer. Et puis en attendant, vous pouvez aussi le voir sur les Gifrants si vous arrivez à l'accéder jusque là, mais sinon, on vous le fera passer. Et là, vous lui dites, vous écrivez, mais non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. vous êtes du coup en impraction pénale parce que vous me demandez quelque chose que vous n'avez pas le droit et qui est discriminatoire. Bon, ok, le reste aussi est discriminatoire, mais le gouvernement l'a accepté. Lui, non. Eh bien, on en profite. Il y a un autre, une autre, j'avais, et puis en plus, je l'ai lu mille fois, et puis je l'ai analysé, je l'ai relu et relu et relu, et puis il n'y a pas longtemps que je l'ai revu, et en fait, il y a écrit que dans les établissements de plein air, c'est bon ça ? Dans les établissements de plein air, on demande un pass sanitaire, donc les terrains de sport, les stades, les piscines de patinage, les piscines de plein air, les arrêts, les hypodromes, et puis après, on a, etc., parce que du coup, comme ça, on y met tout dedans. Et il manque un truc dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle. Ça veut dire quoi ? Que si le stade d'habitude ne fait pas l'objet d'un contrôle, il n'y a pas de pass sanitaire. C'est écrit dans le décret, c'est texto. C'est juste que c'est tellement mal écrit, il est tellement tout petit et tout mélangé qu'on n'a pas trop oublié de le lire quand on n'a pas l'habitude de lire ce texte. C'est pour ça que je vous ai fait ce petit document avec des couleurs, arriver, et puis comme ça, vous pourrez avec ça tout seul faire votre résistance à tous les endroits qui vous demandent des choses qui n'ont pas le droit. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est face à des mesures qui sont les participes et qu'on nous demande au boulot parce que c'est le boulot pour les activités qui sera sur l'air de nos enfants, aller au centre commercial. Le resto, on peut s'en passer. On n'est pas obligé de faire un autotest pour aller au resto. On s'invite chacun chez nous et on se fait un super resto chez nous. Oui ! Pas besoin d'aller au resto. Et puis dans les parcs, ça permet de faire connaissance avec tout un tas de monde aussi. Ça, c'est pas mal aussi. Pour rendre vos chaises, votre table, ce n'est pas interdit. Et puis, je ne sais pas, on ne peut mettre une banderole. On ne peut mettre rien du tout parce que vu qu'il n'y en a pas beaucoup, on se reconnaît très vite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire une dernière chose. On peut... Après, ça ne veut pas dire que ça marche, mais on peut le faire. Il y a des choses qui, forcément, qui marchent. On peut exercer son droit de retrait. On peut trouver un allongement avec son employeur pour être affecté à un poste. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit que j'ai trouvé une faille dans un protocole. Dans le protocole sanitaire, santé et sécurité que le ministère du travail avait dit j'ai lu même le 9 août, eh bien, c'est écrit, je vais vous dire comme ça, le salarié concerné par l'interdiction d'exercer au motif de non-présentation d'un résultat négatif sous forme de test PCR, de test antigénique ou d'autotest ou d'un justificatif de schéma vaccinal complet peut être affecté à un autre poste et travailler à distance. ça veut dire quoi ? En fait, il y a des endroits à l'hôpital où on peut être affecté à un autre poste où on n'est pas soumis aux obligations vaccinales. Ah, il faut s'en saisir. Alors, ça ne va pas valoir pour tout le monde, je suis d'accord. Travailler à distance quand il faut faire un pansement, c'est compliqué. Ou quand il faut aller faire une petite chirurgie, c'est compliqué à distance. Mais il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour le maximum. Et ensuite, on en trouvera d'autres parce qu'on va continuer à chercher, on va continuer à trouver des failles et puis tous les jours, il y a des choses qui se passent. Donc, il faut vraiment se saisir en tout cas. Ce qu'on a aujourd'hui, on s'en saisit et on y va. Donc, celui, moi je pense par exemple à celui qui, tous ceux qui travaillent dans les bureaux administratifs, on leur demande une vaccination parce qu'ils sont personnels hospitaliers. ben oui, mais ils ne sont pas en contact direct avec le public. Je pense qu'ils n'y avaient pas pensé au départ. C'est pour ça que ce protocole, il vient rajouter cette précision qu'on trouve mieux par ailleurs. Et donc, il rajoute cette précision d'être affecté à un autre poste. Ça veut dire que ceux qui sont déjà dans des postes administratifs, ils sont déjà affectés à un autre poste. Donc, on peut dire, ben moi, vu qu'il y a ça écrit dans le protocole, ben moi je m'en saisis, je suis concernée par ça, et donc, je demande, ben je refuse la vaccination, je refuse le pass sanitaire parce que c'est écrit le salarié concerné par l'interdiction d'exercer au motif de non-présentation d'un résultat négatif, c'est-à-dire les tests. Donc, le pass sanitaire, ils sont aussi pass sanitaire et vaccination. C'est écrit dans le protocole, page 14 et 15. on pourra peut-être le faire passer aussi ou alors c'est le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés du ministère du travail et du neuf outre. Donc, à chaque fois, quand on peut essayer de trouver quelque chose dans la loi et dans le décret qui nous permet quand même de résister et de ne pas céder à la pression, il faut s'en saisir. Et ensuite, si on est nombreux à garder nos postes et à se saisir de tout ça, on pourra aussi être nombreux à aider tous ceux qui ont été suspendus de leurs fonctions pour nous aider nous aussi dans la résistance. C'est important parce qu'eux, ils vont se retrouver du jour au lendemain sans salaire. Et en plus, comme du coup fonction publique, il n'y a même pas, ni la loi ni le décret ne précisent comment est-ce que, à quel moment on s'arrête la suspension. Normalement, la suspension s'arrête au 15 novembre. S'il n'y a rien derrière, le 16 novembre, vous revenez tous au travail. C'est fini ? Profitez, je ne sais pas, on va aller faire le tour du monde. Faites l'IEF avec vos enfants et puis partez. Je ne sais pas. Ou profitez pour vous proposer. Et puis, bon, certes, tout le monde ne peut pas le faire. Mais après, ce qu'ils ne peuvent pas, vous pouvez prendre vos congés, c'est autorisé par la loi. Prenez vos congés, prenez vos RTT, au maximum, l'objectif, c'est temporisé. Jouez la montre. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se font. Et on fait tout pour que ça arrive, pour qu'on réussisse. Donc, jouez la montre au max. Il faut vraiment... Et tout ça, ce sont des moyens de jouer cette montre. Vous avez aussi l'abandon de poste, c'est-à-dire la suspension. À un moment donné, vous ne venez plus. et ça, c'est plus pour les endroits plutôt contractuels qui travaillent dans des établissements publics ou plutôt dans le cadre du privé. Mais l'abandon de poste, ça marche aussi. Licenciement pour choses réelles et sérieuses, pour des organisations du service. Et puis, voilà. Ensuite, vous repartez sur autre chose, vous réinventez quelque chose, vous faites des projets. Il y a mille projets qui sont possibles. Donc, vous pouvez vous mettre en arrêt maladie, vous réunir pour des moments de grève, continuer de toute façon normalement dans vos emplois tant qu'on ne vous dit rien. Et une chose que vous pouvez faire, si vous avez une suspension de travail de vos fonctions, vous pourrez saisir le tribunal administratif en référé suspension parce que le fait qu'on vous demande du jour au lendemain d'arrêter vos fonctions sans aucun salaire, c'est contre un des principes de constitutionnalité. Donc, il faut aller saisir le tribunal administratif pour ça. Il faut prendre... Le mieux, c'est de se regrouper et de prendre des avocats. Si vous vous sentez en mesure d'y aller tout seul, il y a le télévôme pour citoyens, vous y allez. Mais il faut y aller, et il faut montrer qu'il y a de la résistance. Vous pouvez agir en justice en participant aux différents recours qui existent déjà ou en créer vous-même entre corporations et saisir un avocat pour y aller. L'objectif, c'est d'y aller. Et puis, pour les professions libérales, vous avez une petite marge de manœuvre supplémentaire parce que vous n'avez personne à la hiérarchie qui vous contrôle l'accès aux établissements. et tant que vous n'avez pas de contrôle, vous pouvez exercer. On ne vous a pas demandé de ne pas exercer. Et puis, le jour où vous avez un contrôle, vous avez un avortissement. Alors après, vous vous inquiétez quand vous serez mis en demeure. Là, ça commence à être compliqué. Mais tant que vous n'êtes pas mis en demeure, continuez de travailler. Pourquoi est-ce que vous arrêterez ? Qui vous contrôle à l'entrée de votre cabinet pour vous dire que vous n'entrez pas, que vous n'avez pas votre passe ou votre vaccination ? Personne. Donc, on va continuer d'exercer. Et si après, vous avez vraiment des soucis, à ce moment-là, vous rejoignerez un groupe qui existe déjà, un recours qui existe déjà, vous le créez vous-même avec les autres libéraux qui ont fait comme vous, et puis vous continuez. Vous y allez de la peau. Je discutais avec des intermittents du spectacle l'autre jour, organiser des spectacles chez vous, faites venir les artistes, il n'y a rien d'interdit, faites venir les artistes, moi j'ai des voisins et puis ils sont des artistes, ils font venir des artistes tout le temps et du coup, ils invitent tous les voisins. Donc nous, on a déjà des spectacles organisés depuis longtemps chez eux. Et après, il y a un chapeau qui passe et ça leur fait leur petit salaire. et on crée ce système parallèle. Et puis, pour les enfants, vous avez un battement d'un mois et demi et encore. Parce que pour les enfants, il faut bien savoir que c'est que à partir le pass sanitaire pour les enfants, c'est que à partir et pour les plus de 12 ans, c'est que à partir du 30 septembre. Donc vous avez un battement entre le 1er septembre, entre le 1er octobre et le 15 novembre. En sachant qu'en octobre, il y a déjà 15 jours de vacances, pas d'activité extrascolaire, et bien pendant ce temps, faites-vous même les entraînements ou les activités avec vos enfants. Au lieu de les confier toujours à d'autres, et bien ok, ils ne s'entraîneront pas de la même manière, mais ils feront quand même quelque chose. Et en plus, avec leurs parents, ça leur change de d'habitude, c'est génial. Il y a cette possibilité-là. Là, il y avait des stages qui ont demandé le pass sanitaire pour faire le stage chez les enfants. tous les enfants qui n'ont pas voulu entrer dans ce jeu-là, il y a eu un parent qui a pris les gamins et qui a fait lui-même le stage pour les gamins et c'était super bien. C'est possible. Il y a des choses qui sont possibles. Allez, j'en pense vite. Donc, pour les questions, donc ça, j'ai déjà dit, au niveau, il y a beaucoup de questions qui sont posées sur les demandes de pass sanitaire. Vous l'avez compris, article 47.1, vous allez regarder si vraiment c'est nécessaire ou pas. Tout ce qu'on pouvait faire pour pas alimenter le système, c'est mieux. Donc, munissez-vous du décret et puis, vous n'aurez plus qu'à envoyer des petits mails et si vous voulez aller plus loin, vous y réportez plein d'après. Lui, là, il a monté un pass sanitaire pour un vaccin alors qu'il n'y a pas le droit. Et ça, vu que c'est les textes qui sont applicables, ça marche. C'est que ça marche, c'est que du coup, on n'a pas de souci. Cela, pour le coup, autant on a du mal à attaquer ces textes devant le Conseil constitutionnel alors que ça devrait être facile, mais autant se saisir de ces textes et de contrer toutes les demandes qui vont à l'encontre de ces textes, on peut facilement s'en saisir et on gagne forcément. Donc, pour les personnes, j'avais vu des questions, il y avait plusieurs questions, j'essaye, j'ai déjà répondu à pas mal de questions d'en dérouler. Et donc, pour les personnes, par exemple, qui travaillent à temps partiel, il y a eu souvent cette question, il est possible de faire un autotest qui est les valeurs de 72 heures. Donc, ça veut dire qu'avec un autotest, vous pouvez travailler en fonction de comment vous mettez vos horaires, vous pouvez travailler une voire deux semaines et puis comme ça, continuer de travailler sans, en tout cas, au moins jusqu'au 14 septembre. Et puis après, il y a des choses qui vont se passer, donc on verra à ce moment-là. Sur les tests qui sont acceptés pour le pass sanitaire, pareil, c'est dans le décret. C'est écrit, il y a des petits points et puis vous prenez le décret et puis vous voyez il y a le test PCR, il y a le test antigénique, il y a d'autres tests, c'est écrit, vous avez vos réponses sur quels tests sont acceptés. Les contre-indications sur la vaccination sont aussi écrites dans le décret, il n'y en a pas au cours, mais on ne sait jamais si vous rentrez dans les contre-indications au moins comme ça, c'est sûr que vous y avez droit. Ça, je l'ai déjà dit, donc suspendre les fonctions, ah oui, alors la question, est-ce que c'est légal de suspendre les fonctions des soignants ou des pompiers ? Alors, légal, oui, parce qu'il y a une loi qui existe, moi je dis que c'est illégal parce que cette loi a été passée dans des conditions qui ne la légitiment pas. Et donc, mais non, suspendre des fonctions pour des raisons de santé ou d'éthique, ça contrevient aux articles 225.1 du code pénal et le L132.1 du code du travail. On ne peut pas ou recruter ou licencier quelqu'un parce qu'il ne pense pas comme la direction ou parce qu'il ne fait pas comme la direction ou non, ce n'est pas possible. Donc, mais pour ça, quand on a deux, si vous remarquez, du coup, je vous ai dit tout à l'heure, quand on a des lois de normes inférieures et supérieures, c'est toujours la loi de la norme supérieure qui est prévue. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a des lois des normes, des textes de même norme juridique ? Parce que, du coup, on a la loi du 5.1, c'est la loi. L'article 225.1, c'est un article qui a été une disposition d'une loi et l'article du code du travail 1132.1, c'est aussi une disposition d'une loi qui a été insérée dans le code du travail et dans le code pénal. Alors, maintenant, du coup, comment on fait ? Du coup, c'est toutes des lois et bien sûr en contradiction. Il faut saisir le juge. C'est le juge qui tranche. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à saisir et à saisir et à saisir. Parce qu'il ne faut pas que les juges entrent dans l'engrenage du tout sécuritaire. Absolument. Il faut les garder en vie, avec nous, avec le bon sens, parce que c'est eux qui vont dire « Ah oui, c'est vrai. Non, là, il y a un problème, mais ce n'est pas possible. » Les différences d'interprétation des textes sont souvent dues à l'absence de connaissances juridiques. Ce n'est pas facile de trouver toutes les informations et tout le monde n'a pas des juristes à côté. Ou des directeurs qui font du zèle ou pas. Celui qui ne fait pas de zèle, il va appliquer un minima. Celui qui fait du zèle, il va appliquer un maxima. Tout ce qu'il peut, il fera et encore un peu si il peut. L'état de santé relève du secret médical. Vous n'avez pas, là, j'essaie de répondre aux questions, j'y vais vite. Vous n'avez pas à répondre si vous êtes vacciné ou pas. C'est l'ordre du succès personnel. Depuis quand est-ce qu'on va chez le médecin ou chez le kiné et vous demandez si vous êtes vacciné ou vous ? Non, je veux dire, non, excusez-moi, avec toute bienveillance, je vous prie de m'excuser, mais je n'ai pas à vous communiquer cette information. Elle est personnelle et ça relève du secret médical. C'est tout. Ça s'arrête là. Et puis, s'il n'est pas content, il ne vient pas, il y en a d'autres qui viendront à la place. Le cumul d'activités, pour info, pour ceux qui sont suspendus, qui voudraient faire des activités en même temps que leur suspension, il n'y a rien dans les décrets par rapport à ça, mais en temps normal, les agents de la fonction publique ne peuvent pas cumuler des activités, sauf qu'il y a des possibilités à pouvoir faire autre chose, cumuler des activités pendant la suspension. Par exemple, si vous étiez à temps partiel pendant la suspension, vous pouvez faire ce que la loi vous autorisait déjà avant quand vous étiez déjà en poste pour faire autre chose en attendant. Alors après, il faudra rentrer dans les textes et savoir exactement ce que vous pouvez ou ne pouvez pas parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire, des choses que vous ne pouvez pas faire. Donc ça, il faudra se rapprocher peut-être d'un juriste et puis demander un peu plus d'informations. L'instruction en famille. Alors, grand débat, l'instruction en famille, c'est fini, encore une fois, il suffisait d'aller lire le texte directement et puis vous savez si c'est un fake ou pas. Ouais, l'instruction, c'est fini, c'est fini, le conseil constitutionnel, il a dit que c'était fini, déjà à la rentrée 2021, on ne peut plus, c'est interdit. Ouh là là, on extrapole complètement. Alors déjà, aujourd'hui, l'instruction en famille, elle est soumise à un régime de déclaration. Donc, on informe le DASEN et la NERI, on les informe qu'on instruit nos enfants à la maison. Le texte qui vient d'être passé, il remplace ce régime déclaratif par un régime d'autorisation. Ça veut dire que là, on demande au DASEN l'autorisation de faire l'école à la maison. À nos enfants. Donc ça, ça a été accepté par le conseil constitutionnel. des fois, on se demande comment. Il ne faut plus chercher, on a nos propres idées, chacun de nous. Mais, évidemment, ce n'est pas un cadeau. Il est en vigueur à partir de 2022. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire tout de suite. Donc, ils nous ont laissés jusqu'à 2022 et puis ils vont s'organiser pour nous tomber dessus en 2022. Mais d'ici 2022, il y a plein de choses qui vont se passer. Plein. Et donc, on espère bien que cette loi, qui n'est encore même pas promulguée, je crois. Ah, ça y est, il est promulgué ? Ah, discretos. Hier. Ben alors, bon. Et bon, maintenant que la loi est promulguée, on peut saisir le conseil constitutionnel avec des questions prioritaires de constitutionnalité et dire, mais attendez, là, 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 on a plein de jurisprudence, plein de textes qui vont à l'encontre de cette loi. Donc, il faut s'en saisir encore une fois. Donc, il faut s'en saisir, on y va. En attendant, pour cette année 2021, c'est un régime déclaratif. L'année prochaine, pour les régimes qui étaient déjà cette année en déclaratif, l'année prochaine, ça sera encore. Et l'année d'après aussi, si le contrôle s'est bien passé. Bon. Après, il faudra se rapprocher des pros qui nous expliqueront un petit peu plus tout à l'heure et que vous, vous avez, je suis sûre, tous, chacun, quelqu'un autour de vous qui fait l'instruction en famille et qui pourra vous donner des astuces, des pistes de comment faire, etc., si vous le souhaitez, évidemment. beaucoup ont peur de la vaccination à l'école pour la rentrée. Ça, c'est un gros problème. Alors, franchement, pour le coup, je ne pense pas, j'ai déjà vu d'ailleurs des demandes d'autorisation des directeurs d'établissements dans lesquels ils demandent aux parents l'autorisation de vacciner les enfants quand il y aura les campagnes de vaccination qui sont prévues dans leurs établissements. Vous remplissez l'attestation et puis vous dites « Non, je ne veux pas, je refuse. » Ça, ça reste mon opinion. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut forcer les enfants. Par contre, ceux qui sont en collège et au lycée, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont influencés par leurs camarades. Donc, le directeur Zellet va peut-être pouvoir organiser un petit train-train pour aller jusqu'à la vaccination. Comme ça, on voit bien tous ceux qui n'y vont pas et qu'on les incite fortement à y aller et puis à suivre leurs copains. Pour moi, c'est le plus grand risque. En tout cas, aujourd'hui, dans l'état d'actuel des textes, ce n'est pas possible de vacciner les enfants sans l'accord des parents. Alors maintenant, un parent, parce que ça, c'est pas un parent. Et les enfants de 16 ans, ils peuvent se démoyer tous seuls, ils peuvent le décider s'ils veulent. Et bien, après, c'est à nous, parents, de parler avec nos enfants et avec nos ados et de les alerter sur les risques et sur l'influence que peuvent avoir nos camarades et c'est à eux d'apprendre aussi à dire non. Et je termine par une phrase. Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas, ils ont déjà perdu. Donc, à nous lutter. Merci bien.